Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à Objectif Limoges, le podcast de la rédaction du Populaire du Centre consacré à la campagne des élections municipales à Limoges. Pendant une petite vingtaine de minutes, nous allons décrypter et analyser cette campagne à l'aide des journalistes du Populaire du Centre et de grands témoins qui viendront nous apporter leur expertise. Ce soir, autour de la table, en compagnie des journalistes du Populaire du Centre, c'est Vivien Giraud, président de Trahidi, qui a accepté notre invitation. On commence sans plus tarder ce podcast avec l'actualité de la campagne des municipales. Et cette actualité, c'est Thierry Miguel, le candidat de la gauche citoyenne, sociale et écologiste, qui a dévoilé sa liste la semaine dernière. Alors on va en parler de cette liste, de sa composition avec Sébastien Dubois et Franck Lagier. Alors messieurs, pour une liste évidemment en lien avec le PS, est-ce qu'on peut parler de renouveau, de rupture, d'évolution ? Sébastien ? Alors sur l'évolution, oui, on note qu'il y a quand même une évolution déjà au niveau de la composition de la liste. À la différence qu'il faudra encore attendre pour voir peut-être qui occupera quelle place. On constate effectivement qu'il y a un certain nombre de gens qui n'étaient pas candidats avant, une majorité, 80%. Est-ce que ça fait le renouveau ? C'est un peu toute la question. Franck, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, clairement, il y a un renouvellement de la liste. Taux de renouvellement à 82%. Alors c'est une liste jeune, moyenne d'âge 44 ans. Alors 82% par rapport ? Taux de renouvellement, c'est-à-dire qu'il y a 55 candidats, 55 non sur la liste. Et il y a 10 personnes qui ont eu un mandat électif, qui ont été conseillés ou adjoints. Donc ça fait 82% de taux de renouvellement. Donc je pense quand même qu'on ne peut pas dire le contraire. Il y a un renouvellement. Le premier renouvellement, c'est quand même la tête de liste. Thierry Miguel, ça on ne peut pas lui enlever, c'est un inconnu pour le grand public. Et ensuite, dans la liste, l'équipe proche d'Alain Rodé, celle qui avait fait l'objet d'un dégagisme en 2014. Cette équipe-là n'est plus là. Souvenez-vous des Destruo, Réac, Bourdeau, Rotsler, Vareil, Bobati. Ce sont des noms qui n'apparaissent pas sur la liste de Thierry Miguel. Oui, alors ça, il faut reconnaître quand même que ça, c'est un travail qui a été fait par Gülsen et Lidirim, qui a compris très tôt, il y a 3 ans, qu'il fallait faire ce travail-là de renouvellement. Elle a fait monter des nouvelles personnes au sein du secrétariat local du PS. La différence, la question que moi je me pose, en fait, c'est est-ce que les 10 personnes qui ont déjà été engagées, qui ont déjà été élues, plus ceux qui ont déjà été présents sur une liste, ne vont pas préempter les 15 places de tête de liste qui finiront par composer, si la gauche est élue, l'équipe des adjoints. Parce que finalement, on va avoir un renouvellement très large. Et à l'arrivée, ce n'est pas ceux qui portent le renouveau qui vont finalement porter la politique de la ville. C'est là où c'est peut-être ce renouveau et peut-être un trompe-l'œil. Tu penses que c'est un vrai risque ça, Franck ? Effectivement, il faut qu'il y ait un mix entre l'expérience des uns et puis la jeunesse, la nouveauté pour les autres. Un mix entre ces gens qui ont déjà exercé et puis ceux qui ont envie de se lancer dans la chose publique. Effectivement, s'il y a des noms connus qui ont participé par le passé à la politique de la ville et qui sont dans les 10 premières places, ça ne va pas le faire, clairement. Parmi les listes dont on attend les compositions, il y a celle du maire actuel, Emile Roger-Lomberti. Est-ce qu'il y a des choses qui ont filtré déjà, Sébastien, sur cette liste à venir ? Le nom de la numéro 2, Samia Rifo, ancienne présidente de la CAF, qui détient plusieurs salons de coiffure. Pour le coup, c'est une figure nouvelle en politique. Une femme qui plus est, parce qu'il fallait un numéro 2 qui soit une femme. C'est toujours important d'avoir des personnes de la société civile qui s'intègrent. L'autre nom qui a filtré, c'est un peu moins renouveau, puisqu'il a déjà été élu dans les années 90. C'est Vincent Brousse. Élu sur quelle liste ? Il a été élu sur un quota écologique. Il sera là d'ailleurs pour porter la suite d'une ancienne élue écolo qui appartenait à la majorité de Limoges, Marianne Robert-Kerbra. Il va continuer à porter tout ce qui est sur la lutte écologique portée par Emile Roger-Lomberti, à savoir notamment sur les perturbateurs endocriniens et aussi l'usage des pesticides autour de Limoges. Franck, on parle beaucoup de renouveau. Est-ce que c'est une tendance qu'on va trouver sur d'autres listes, même si on attend encore ces compositions ? Écoutez-moi, en termes de tête de liste, je trouve qu'il y a quand même un renouveau politique. C'est là où on n'est pas forcément d'accord avec Sébastien Dubois. Sur les autres candidats, il y a trois nouvelles têtes quand même. Drobinko pour les écologistes, donc Miguel dont on a parlé, et Fréchet pour le Rassemblement national. Plus le maire de Limoges, qui évidemment n'est pas un inconnu, Emile Roger-Lomberti, mais qui est récent quand même dans le monde politique. Ça fait quand même quatre personnes sur sept candidats déclarés, qui ne sont pas des gens que l'on connaît depuis quatre mandats, comme c'était le cas pour Alain Rodé. Moi, si je peux me permettre, c'est là où on a effectivement un désaccord avec Franck, c'est que je trouve que moi, on fait du neuf avec du vieux. Ce n'est pas faire injure aux candidats, aux têtes de liste qu'il a évoquées, que de dire qu'ils ont entre 58 et 68, 69 ans. La question que je me pose, la question n'est pas de faire du jeunisme, mais malgré tout, est-ce que c'est très représentatif de la société ? D'un côté, ça peut être le cas, dans la mesure où on est quand même une société vieillissante, donc c'est normal d'avoir des personnes un peu plus âgées qui prennent des responsabilités. Dans l'autre, ça n'envoie pas forcément un très bon message à la jeunesse, notamment quand on sait que la moitié des jeunes de 18 à 25 ans s'abstiennent pour les élections. Là-dessus, quand on sait aussi que la plupart des jeunes qui votent une majorité vont voter France Insoumise ou Rassemblement National, on peut se demander si le calcul de mettre le plus jeune des candidats à la tête du Rassemblement National ne va pas être un calcul porteur sur cette population des jeunes, qui parfois peut se retrouver dans un certain dégagisme aussi. C'est ce que nous suivrons tout au long de ces semaines, avant le premier tour des élections. On en termine avec cette première partie de notre podcast et on poursuit avec un édito. Cette semaine, c'est Julien Biguet qu'on écoute et qui nous parle d'économie locale. Ah, le développement économique, tête de gondole des programmes politiques. Tous les candidats promettront d'oeuvrer au développement économique de Limoges, sa ville, son agglomération. Mais quel développement ? Ces dix dernières années, l'État a imposé comme modèle les métropoles qui concentrent sur leur large territoire pouvoir public et puissances économiques. Montpellier, ou plus près de Limoges, Bordeaux, se sont ainsi transformés, puis ont grossi, grossi. Le pari, déjà, était celui du ruissellement économique de ces métropoles vers leur territoire périphérique. Mais l'essor des métropoles s'est fait en tâche d'huile, sans courant pour l'animer. Cette concentration a des résultats économiques tangibles, certes. Mais à quel prix ? Dégradation de l'environnement, casse-tête des mobilités, pression sur l'immobilier, pression sur les ressources en eau, l'énergie. Limoges n'a pas le capital de départ pour devenir une de ces métropoles. Et c'est tant mieux. Attention, elle ne manque pas d'atouts. Le Grand, groupe du CAC 40 rayonnant, la tradition créative et industrielle de la porcelaine et de la céramique, un écosystème de start-up et de créateurs lié à son université. Rajoutons bien sûr agriculture, commerce, artisanat, services, PME, PMI, sans oublier l'économie sociale et solidaire. Ainsi, Limoges et son bassin de vie conservent encore toutes les graines de l'économie réelle, locale, une économie dont les emplois et les profits alimentent le territoire. Nous savons que demain, le coût écologique de notre machine économique aura un prix bien concret et qu'il faudra le payer. Alors, dès aujourd'hui, y a-t-il un autre développement soutenable, souhaitable, que celui d'une économie plus relocalisée ? Merci Julien. On enchaîne donc avec la suite de notre podcast, une suite qu'on va passer avec notre invité. Vivien Giraud, vous êtes le créateur de la start-up Tridy, une agence de voyage en ligne. On poursuit donc avec nos journalistes. Face à vous, Vivien, il y a Anne-Sophie Pédégère et Sébastien Dubois. Honneur aux dames, Anne-Sophie, la première question ? La première question, en fait, c'est celle qui revient souvent. C'est que la plupart des candidats disent que pour booster l'économie à Limoges et en Haute-Vienne, il faut absolument aller chercher des entreprises à l'extérieur. Alors, pour ma part, je pense que ça fait 25 ans que j'en entends parler, que toutes les politiques ont été mises en place, y compris du temps du Limousin, où il y avait beaucoup de structures qui allaient sur des salons à l'extérieur, chercher des entreprises. On a vu le résultat. Bon, il n'y en a pas eu non plus 50. Est-ce que c'est le modèle économique aller chercher des entreprises à l'extérieur pour développer l'économie ? Alors, je pense que déjà, on peut arriver à créer des entreprises directement au sein du Limousin. Moi-même, donc originaire du Limousin, je suis quand même parti 8 ans à Aix-en-Provence et je suis revenu ici, justement, pour redonner, en fait, ce que j'avais appris, justement, dans le sud de la France. Je ne vois pas pourquoi, en fait, on n'y arriverait pas. On a tellement d'avantages en Limousin qu'il n'y a pas de raison, en fait, qu'on ne crée pas d'entreprises en Limousin. Qu'est-ce qui peut bloquer ? On voit bien en ce moment, ce qui bloque, ce sont les problèmes de recrutement. Pourquoi les entreprises n'arrivent pas à attirer des talents en Haute-Vienne et à Limoges ? Puisqu'on dit partout que le cadre de vie est exceptionnel. On arrive à attirer des gens avec ça, mais pas forcément à conclure en transformant l'essai, en attirant des profils à valeur ajoutée, on va dire. Je pense que la vraie problématique, pour ce qu'il y a, en tout cas, des entreprises déjà implémentées, la vraie problématique, c'est d'arriver à avoir, de montrer, en fait, que Limoges est une vraie ville avec une taille assez, enfin, d'une grande taille. C'est-à-dire que là, moi, de ce que je vois, en fait, de ce que j'entends assez souvent, c'est les gens, ils me disent, ben oui, mais Limoges, c'est une ville qui est assez petite, en fait. On n'a pas la taille de Bordeaux, de Montpellier, enfin, voilà, de ce genre de ville-là, qui, voilà, arrive à rayonner un peu plus que Limoges. Et je pense que ça se joue à pas grand-chose, en fait. Justement, sur la question du rayonnement, on en parlait un peu avant. Finalement, il y a beaucoup de choses qui se font à Limoges, aussi. Julien a parlé de Legrand, a parlé de l'économie sociale et solidaire. Et ça se sait assez peu. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer de ce côté-là ? Complètement. On en entend très peu parler, en fait. J'ai l'impression que tout est passé sous silence et qu'on n'aime pas, en fait, parler de Limoges en tant que ville avec du potentiel et du talent. J'ai l'impression qu'on a tellement eu cette habitude assez générale dans le Limousin de dire, pour vivre heureux, ils vont cacher, qu'en fait, on est resté là-dessus, en fait. Et on manque, en fait, de besoin et d'envie de dire, ben voilà, Limoges, il y a ça, il y a ça, c'est bien, c'est parfait, enfin, c'est grand, ça peut rayonner comme une ville, une grande ville. Et voilà, il y a un manque d'ambition, en fait, de vouloir faire briller cette ville, en fait, je pense. Je suis d'accord avec Vivien, c'est vrai que, en fait, grosso modo, sur le territoire, j'ai l'impression, vous me contredirez peut-être, qu'il y a tout ce qu'il faut pour que les entreprises soient aidées, accompagnées, il y a une proximité, une réactivité qu'il n'y a pas forcément ailleurs. En revanche, comme vous le disiez, je pense qu'il y a un problème de communication, c'est-à-dire que les entreprises ne se mettent pas assez en avant, et elles ne sont pas assez sexy, finalement, à la fois pour les talents, pour d'autres partenaires dans la région. Et ça, c'est quelque chose... Pourquoi, même vous, peut-être à votre échelle, Vivien, est-ce que vous allez naturellement communiquer ? Est-ce que vous vantez vos mérites autour ? Alors, nous, c'est vrai qu'on avait commencé à communiquer, justement, sur un peu le mode de vie qu'on souhaitait avoir au sein de notre société. Il s'est avéré qu'en fait, c'est un peu compliqué, car ce genre de communication, en fait, a du mal à dépasser un bon acte la côte, j'ai envie de dire, à la limite. Donc, c'est très compliqué de communiquer là-dessus. Mais je vois que c'est le même problème pour d'autres sociétés. Je pense que si on arrivait à être tiré un peu plus par des sociétés un peu plus grosses, comme le Grand Madrange, d'arriver à nous aider à insuffler, en fait, un peu de tirer vers le haut cette région, je pense que ça ne pourrait être que bénéfique, justement, pour la création d'entreprises dans le coin. Une des questions qui se posent aujourd'hui, c'est aussi le financement des sociétés, notamment des sociétés. On sait très bien faire les pouvoirs publics, ils savent très bien faire le start, l'amorçage, le lien avec la recherche. Par contre, sur le hub, on a de vraies difficultés qui tiennent souvent au financement et arriver à faire grossir les pépites qu'on a réussi à développer. Vous, qu'est-ce que vous mettriez en avant pour faciliter ce hub ? Alors, je ne suis même pas entièrement d'accord avec ça parce que même déjà le start, je trouve que c'est déjà très complexe. Je vois, avec Trahidi, on nous a demandé de faire des dossiers et des dossiers, on a monté pour plus de 200 000 euros de dossiers. Tout ça pour que la région, à la fin, nous dise à chaque fois non, non, non. On nous a proposé de faire des dossiers de subvention. Un dossier de subvention, c'est à peu près, on va dire, une petite semaine de travail, des fois pour des sommes de 500 euros. C'est-à-dire très peu d'intérêt, en fait. Et donc, du coup, il y a un problème vraiment d'arriver à dire que Limoges et Limousin ont besoin aussi des fois d'aide dans ces dossiers et d'aide aussi dans ces subventions parce qu'on voit des fois, il y a une opacité, en fait, dans le traitement de la demande qui est flagrant. Donc, même après, je veux dire, le hub, déjà, on a une problématique avec le start. Moi, je vois, on a eu de la chance, mais vraiment beaucoup de chance d'avoir un banquier qui a été très, très, très... Enfin, vraiment top avec nous parce qu'il a fait toutes les démarches pour nous. Il a réussi à nous faire des emprunts qui ont permis justement à Tridy d'être créé et de vivre. Et c'est vrai que, du coup, sans les banques, on n'aurait pas pu lancer Tridy dans le coin. C'est-à-dire que même au niveau de l'agglomération qui a la compétence économique, il y a des difficultés. Pourtant, on pensait qu'ils étaient assez proches de ce secteur-là. Est-ce que c'est toujours aussi idyllique que c'est décrit ? Alors, avec l'agglomération... C'est vrai que nous, quand on parle start-up dans le coin, on parle quand même beaucoup région Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, c'est vrai que quand on a des questions, on s'oriente vers la région Nouvelle-Aquitaine. C'est assez difficile. C'est pour ça que, par exemple, il y a la French Tech qui est en train de travailler en ce moment justement un peu à un guide de qui est allé voir quand on crée son entreprise, qui a la possibilité, en fait, de nous aider. Nous, l'agglomération, on avait été les voir. Il nous avait aidé, par exemple, sur la foire de Limoges. Il nous avait offert un stand, ce qui avait été pour nous une super vitrine parce que, du coup, on était pile à l'entrée de la foire de Limoges. On pouvait distribuer nos flyers assez facilement. Voilà, ça, c'est quelque chose sur lequel on nous a aidé. Et ça, c'est vrai que c'était un réel plus. J'ai une question aussi. Aujourd'hui, vous êtes installé en centre-ville et à Esther, à l'incubateur de Lavrulle. Aujourd'hui, on voit des entreprises qui partent d'Esther parce que ça ne leur convient plus. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer peut-être sur ce campus-là qui était quand même problématique à une époque ? Oui, tout à fait. Il y a eu pas mal de... Comment dire ? En fait, la grosse problématique qu'il y a à Esther Technopole, c'est qu'il n'y a peut-être pas eu l'évolution avec le temps nécessaire pour arriver à toujours être aussi punchy, on va dire. Et je pense que là, avec ce qui est en train de se passer dans Esther, il devrait y avoir de belles évolutions. On a vu que de l'argent allait être injecté aussi sur des travaux à Esther. Je pense que ça va être tout gagnant. Mais typiquement, c'est vrai qu'on a des problématiques, par exemple, sur le fait de se nourrir. Si on a besoin, par exemple, de... Moi, ça m'arrive, par exemple, de finir des réunions à 14h. Mais à 14h, c'est quand même plus difficile. On est obligé de prendre sa voiture, aller à Cora. Voilà. C'est peut-être des choses qui pourraient être intéressantes, justement, à ce sujet-là. Après, Esther Technopole est au courant de toutes ces problématiques-là. Ils ont fait quand même pas mal d'enquêtes. Je pense que là, toutes les billes sont dans leur camp. Et avec les financements qui arrivent, je pense que ça va redevenir the place to be pour l'investissement. Alors après, il y a aussi, sans doute, pour booster l'économie, des nouvelles... J'ai perdu le mot. Des nouvelles rubriques. Enfin, pas rubrique, mais je pense notamment au tourisme, au service à la personne. Tout à fait. Voilà, des secteurs qui sont en plein développement et qui manquent encore, c'est pareil, de mise en lumière. Et c'est un potentiel énorme. Le tourisme, vous vous êtes bien placé pour en parler. Il y a une mine d'or à développer ici, en Haute-Vienne. Totalement. Totalement. Pour du tourisme, ça, je suis entièrement d'accord. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Nous, on connaît très bien la région. Donc, on sait qu'on en profite nous-mêmes. On jouit de cette région. Après, à nous de le présenter. Moi, j'ai été assez agréablement surpris, justement, à avoir fait des tourismes, des salons du tourisme en Europe et de voir que la région de Nouvelle-Aquitaine était présente avec un stand spécialement pour Limoges. Donc, voilà, il y a des choses qui commencent à être faites. Et du coup, c'est assez agréable de voir ça. Maintenant, c'est vrai que, bon, sur un stand à l'international, qu'on puisse voir Limoges, c'est des tout petits stands. C'est déjà ça. Après, à nous d'arriver, je pense, à faire remonter quels sont les sujets sur lesquels on voudrait parler dans le tourisme, justement. Parce que du tourisme vert, si on regarde en Europe, il y en a quand même une bonne partie un peu partout. Donc, c'est assez difficile sur le tourisme, je pense, d'arriver à se différencier. Mais je pense qu'on peut le faire sans trop de soucis quand même. Une dernière question, Sébastien. Oui, alors, vous êtes spécialisé avec Tridy sur les liaisons d'aéroport à aéroport. C'est un peu le cœur de votre algorithme qui permet de développer la société. Moi, j'ai une question très précise. Aujourd'hui, Limoges est reliée à Orly. Il y a des financements pour aller jusqu'à Orly. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que cet argent soit mis pour aller à Roissy ? Alors, en fait, en 2008, la liaison Limoges-Roissy a été arrêtée au niveau de la crise. Il y avait Orly et Roissy. Moi, je suis aussi pour que cette ligne arrive à Roissy parce que ça nous permettrait de nous connecter sur un hub vraiment important. Après, la grosse différence, c'est qu'Orly est fait surtout, on va dire, pour les liaisons internes, vraiment nationales. Donc là, ça veut dire que cette ligne resterait pour du national. Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire pour arriver à la faire partir sur Roissy. Mais c'est vrai qu'on aurait un énorme avantage justement sur cet aéroport-là, de partir à Roissy. Voilà, merci messieurs, merci messieurs dames. Ce podcast est terminé. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet et notre page Facebook. N'hésitez pas à commenter, partager et rendez-vous dans une semaine pour un deuxième numéro d'Objectif Limoges. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501